Thierry Vrachaud, FCBA. Je voudrais savoir comment vous avez géré les différences de côte de nu, notamment sur le premier chantier, d'autant plus que si j'ai bien compris, il y avait un faux aplomb de 8 cm. Avec des panneaux préfabriqués, comment vous gérez tout ça ? Alors, moi je n'étais pas là au moment où ils ont posé ça, donc je ne sais pas trop comment ils l'ont géré. Il me semble qu'ils ont fait un corbeau plus important sur la partie basse, pour pouvoir quand même garder la façade, mais la façade n'est pas complètement d'aplomb, on va dire. Je pense. Alors ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre à ce niveau-là, désolé. Est-ce qu'il y a une autre question, une remarque ? Oui. Jean-Brézik Architecte, je ne sais pas si vous pouvez me répondre, parce que le chantier n'est pas avancé, sur le premier projet. Lorsqu'on isole de manière importante un bâtiment d'habitation collective, comme ça, qui est en béton, d'époque, on s'isole des bruits extérieurs, donc la perception acoustique devient très différente des bruits de logement à logement. Est-ce que vous avez eu des retours là-dessus ? Ou c'est des choses qu'on vous considérait ? Pas encore, parce que... Alors je ne sais pas si ça a été considéré. En tout cas, on n'a pas encore de retour, puisque le chantier n'est pas fini du tout. Enfin, ce n'est pas qu'il n'est pas du tout fini, mais on a juste sur la première tranche, en fait, qui est quasiment terminée. Et il reste encore tous les travaux à l'intérieur des appartements à faire. Donc pour l'instant, on n'a pas eu vraiment de gens qui ont habité dans le bâtiment terminé. Je pense qu'ils ont encore les bruits de chantier et des choses comme ça. Du coup, on n'a pas encore eu de plaintes ou de remarques qui soient remontées à ce niveau-là. Mais est-ce que c'était aussi une demande de la maîtrise d'ouvrage d'améliorer l'acoustique ? Ou c'était surtout pour la thermique ? Non. En tout cas, de ce que j'ai vu, c'est qu'on va amplifier la perception des bruits de logement à logement. Non. En tout cas, dans le programme, dès qu'il a été lancé, il n'y a pas eu de moment où ils ont demandé de réduire les bruits perçus depuis la rue. En général, c'est plutôt une performance thermique qu'on demande. Et puis, toute l'amélioration, il y avait des accès PMR qui n'étaient pas possibles. Du coup, de recréer aussi des ascenseurs, des choses comme ça. C'est plutôt ça qui a été mis en avant dans le programme. C'est un peu une conséquence, cause un petit peu du projet. Mais je ne sais pas, on aura peut-être des retours qui vont venir bientôt. Oui. Oui, Jacquemais, architecte, toujours sur le premier projet. Donc, vous avez parlé de panneaux glazales amiantés. Ça veut dire qu'ils sont restés en place. Comment vous avez géré le problème administratif technique, j'allais dire ? On considère ça comme un encapsulage ? C'est ça, oui. On considère que c'est encapsulé. Du coup, c'est une manière de traiter le problème. Et c'est ce qui arrive aussi au bâtiment 60, le deuxième projet. Comme le dormant va être derrière un habillage de bois, il est considéré aussi encapsulé. C'est quoi comme type de revêtement extérieur que vous avez choisi ? Alors là, j'ai demandé le détail, mais j'ai oublié. Donc, c'est un bardage bois, en fait. Qui a été pré-grisé ou qui a eu une finition de cet aspect-là ? Il ne me semble pas qu'il a été pré-grisé, celui-là. Je crois qu'il est lasuré. Il est lasuré. Bonjour, Mélanie Planck de BTP Loire. Vous avez parlé de BIM. Je voulais savoir si vous l'avez utilisé uniquement au stade projet, toujours sur le projet Labati, ou si ça a évolué tout au long des travaux, et si vous avez un retour d'expérience des entreprises qui ont été confrontées à cet outil. Alors, en fait, nous, on met notre maquette à jour. C'est pour ça qu'on appelle ça un BIM un peu archi, parce que ce n'est pas un BIM qui est partagé jusqu'à la phase travaux, en fait, par les entreprises. Par contre, c'est une maquette qu'on a mise en commun, en fait, avec le thermicien et les fluides, qui nous a permis de... Enfin, c'est une aide à la conception, vraiment, dans le sens où ça nous a permis de vraiment simuler vers quelle performance on devait se tourner. Mais vous faites maintenant tous vos projets avec des maquettes BIMarchi, ou alors c'est une demande de la maîtrise d'ouvrage ? Non, on fait comme ça pour tous les projets. On commence même en concours, en fait, ce qui nous permet, avec certains bureaux d'études, d'échanger plus rapidement. Et puis, de toute façon, on dessinait déjà tout en 3D. Donc, le fait de passer, en fait, un cran au-dessus, le BIM, ce qui nous manque maintenant, c'est vraiment l'échange, en fait, avec les autres... Disons qu'en un terme, on est 100% BIM. Après, là où il faut qu'on fasse tous des progrès, c'est l'interconnexion, en fait, avec tous les autres intervenants. Oui, et alors, justement, au niveau travail avec le thermicien ou la structure, vous avez fait comment pour pouvoir échanger sans perdre trop de temps là-dessus ? C'était avec un outil propriétaire que tout le monde utilisait ? Non, parce que les archives, la plupart des archives, on travaille sur Archicad. Et puis, après, chaque bureau a ses outils, en fait. Du coup, nous, en fait, on exporte par l'IFC. Donc, c'est le format d'échange générique. On vérifie nos maquettes avec Navisworks. Et ça nous permet de voir que tout est exporté de la manière dont on le souhaite. Et puis, après, une fois qu'on est sur l'IFC, c'est un peu comme le DWG. Chaque bureau l'ouvre avec ses propres outils et puis le voit de ses propres manières. Donc, une fois qu'on a un IFC qui est propre, ça permet que chacun puisse l'ouvrir, en fait, et voir toutes les choses. Mais par contre, à la fin, les informations ne sont pas agrégées. Vous n'avez pas la maquette numérique ou vous agrégez les informations archi, plus thermiques, plus... Si, parce que nous, on les récupère. On repasse encore par l'IFC. Par exemple, on a sur des... En phase concours, on a les fuites qui sont intégrées comme ça. Donc, on envoie notre modèle IFC où il y a toute la géométrie et ensuite, le thermicien ou les bureaux d'études les ouvrent. Eux, ils peuvent dessiner et ils nous le réexportent en IFC. Et nous, quand on rouvre cet IFC-là, on le fusionne avec notre modèle et on voit, en fait, ce qu'ils ont intuité, ce qu'ils ont prévu dans le projet. Juste, concernant le BIM, je vois que ça intéresse beaucoup de monde. Donc, on a... Avec nos partenaires au niveau de la Loire, que sont l'ALEC 42, la Chambre des métiers, la Fédération du bâtiment et la DDT, on organise régulièrement les 5 à 7 de l'éco-construction. Et au printemps, on en a fait un sur le BIM et a priori, il est... Les conférences sont réécoutables sur notre site Internet. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, tout est enregistré et ce qui se raconte sera mis en ligne pour pouvoir... Pour ceux qui n'ont pas pu assister aux conférences, retrouver tout ça ultérieurement en ligne et passer un peu de temps dessus. Alors là, vous ne pourrez peut-être pas me répondre parce que vous n'étiez pas là. Je vais essayer. Est-ce que c'était dans le cadre d'un appel à projet ou est-ce qu'il y avait une aide particulière qui a orienté vers la solution bois ? Est-ce que c'est le maître d'ouvrage qui le voulait ? Ou est-ce que c'est vous, Atelier d'Architecture, qui l'avez proposé ? Et la deuxième question, parce qu'en général, quand on souhaite aller vendre, entre guillemets, les solutions bois à des maîtres d'ouvrage de type bailleur social, c'est quand même très difficile de les faire basculer de la solution polystyrène collée ou laine de roche avec ossature métallique à une solution bois parce qu'il y a une histoire de coûte à chaque fois derrière où on a du mal à leur donner un coût au mètre carré comme peut le faire a priori le polystyrène. En fait, si, je peux vous répondre quand même. En fait, on l'a validé à partir des scénarios de coût et de retour parce qu'en fait, l'idée, c'était que de partir sur une simulation en BBC rénovation, c'est là où on maximisait le montant des aides. Et en fait, on l'a fait dans le sens inverse, c'est-à-dire que la solution la plus simple pour résoudre tous les problèmes techniques et pour arriver au niveau BBC rénovation, ça devenait de faire l'ossature bois. Donc, on est parti un peu dans le sens inverse et c'est comme je vous le disais quand on parlait de ce qui nous a poussé vers la solution bois, en fait, c'est vraiment la résolution des problèmes techniques et aussi la vitesse de chantier, en fait, et la limitation des nuisances qui nous permettait de poser tous ces manteaux-là rapidement, en fait. Parce que, alors, à l'arrière, cela dit, la façade nord, elle est en polystyrène aussi. Mais là, en fait, on avait un... Oui, c'est ça. qui peuvent louer, en fait, c'est ça. Alors, je ne sais pas comment ils vont vous faire pour les loyers. Je ne pense pas qu'ils vont faire un rappel de loyer sur les gens qui sont déjà dedans. Mais, l'intérêt, nous, c'était qu'on s'est dit qu'on pousse la solution jusqu'au bout et on gagne parce que ça faisait des cuisines qui étaient vraiment, vraiment, vraiment petites. En soi, ils peuvent, étant donné qu'ils créent de la surface supplémentaire habitable qui est plafonnée, certes, pour eux, mais du coup, en soi, alors, soit ils peuvent l'appliquer à leur locataire en cours ou sinon, peut-être plus facilement au suivant, effectivement. Merci. Bernard Rivadier, tu n'as pas parlé des systèmes de chauffage ou du système de chauffage existant et au niveau des ventilations, comment... Alors là, il me semble que c'est une chaudière gaz et en fait, on a recréé une ventilation en utilisant les gaines qui étaient existantes. Heureusement, il y avait des gaines, on les voit un petit peu dans les cuisines. Du coup, on a créé une VMC, on a profité parce qu'il n'y en avait pas. Parce que ces immeubles-là, à l'époque, ce sont des systèmes shunt au niveau des ventilations. Donc, c'est toujours un petit peu problématique et puis si on a des petites chaudières gaz individuelles, on a toujours la présence du gaz dans les cuisines avec les ventilations hautes et basses qui posent des points thermiques. Alors là, le détail, je ne sais pas. Désolé. Je sais qu'on a eu un... On a donc refait les colonnes... Enfin, on a recréé la ventilation, comme je vous le disais, par les cuisines en fait. Mais je ne sais pas en système de chauffage si c'est de l'individuel ou... Je ne sais plus. Il me semble que... Ouais, je crois que c'est une chaufferie collective en fait. Du coup, on n'avait pas le problème... Ouais, parce que ça rajoute un niveau encore de soucis. Le bâtiment est intéressant parce qu'il y a plusieurs types de façades, enfin, plusieurs types d'ITE, notamment le polystyrène collé sur le mur existant. est-ce que vous avez fait des simulations en termes de transfert de vapeur dans les différentes parois ? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont fait ça. Je pense que oui. Quand ils ont simulé en fait les différents scénarios, après, à l'échelle du bâtiment, je ne sais pas. Jusqu'où ils ont poussé en fait leur réflexion pour déterminer à quel niveau ils s'arrêtaient en fait. Thierry, je ne sais pas sur quelle partie tu aurais des inquiétudes, mais bon, toute la partie au saturbois, il n'y a pas forcément beaucoup d'inquiétudes à avoir. Il y en aura plus peut-être sur la partie polystyrène, si tu t'inquiètes pour ceux qui mettent du polystyrène, c'est ça, non ? D'accord. Sur la partie au saturbois, il n'y a pas vraiment de soucis. Je voulais juste rajouter que le maître d'ouvrage, c'est Métropole Habitat. C'est un maître d'ouvrage qu'on allait voir depuis un certain nombre d'années pour le sensibiliser à la construction bois, sauf qu'ils ont pratiquement tout leur patrimoine sur la ville de Saint-Étienne et qu'ils ne construisent pratiquement pas de bâtiments neufs. Il y a quelques années, je dirais, ils nous écoutaient d'une oreille attentive, mais je dirais, ils disaient, c'est super vos projets, mais nous, il n'y a que la rénovation qui nous intéresse sur Saint-Étienne. Aujourd'hui, on voit qu'on a plein de choses à montrer sur la rénovation, ce qui n'était pas le cas il y a 5-6 ans. Tout ce qu'on a montré, c'est quand même on va passer à des projets à l'échelle nationale, mais là, on n'a que des projets dans la Loire. Il a fallu choisir pour ne pas que l'après-midi soit trop rempli. Donc, ça montre vraiment que la rénovation avec les structures bois, c'est en train de bien prendre et ce n'est pas si vieux que ça. Donc, je suis très content. Je suis très content. Je suis très content. Je suis très content. d'autres